Le week-end arrive et c'est maintenant le temps pour moi de faire ma petite besogne hebdomadaire et je parle ici du changement de cordes sur les guitares du week-end et c'est une question que je me fais poser extrêmement souvent par des élèves. Eric, c'est quand exactement le bon temps pour changer mes cordes de guitare? Je trouvais que c'était un bon moment pour en parler. Cette guitare acoustique que j'ai entre les mains, ma petite Mayton signature Tommy Emmanuel, est dû pour un changement de corde et je veux qu'on parle un petit peu des signes avant-coureurs du fait que les cordes d'une guitare seraient dû pour être changées parce que c'est un petit peu là le nerf de la guerre, être capable de repérer si les cordes de notre guitare sont dues ou non pour être changées. Premier signe avant-coureur qui peut paraître évident, eh bien ça va être la couleur de vos cordes. Si vos cordes ont l'air d'avoir été trempées dans la boue ou qu'elles sont aussi rouillées qu'une vieille chaîne de bicyclette, ça veut dire qu'elles sont dues. Il y a des parties de vos cordes qui ne vont jamais changer de couleur. La partie ici de vos cordes ne va jamais être sale ou oxydée, vous ne touchez pas à cette partie là. Donc si vous voyez que la couleur de vos cordes ici et sur le reste de la corde est complètement différente, que les cordes sont foncées 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 ici, mais qu'ici elles sont beaucoup plus pâles, eh bien vos cordes sont finies mesdames, messieurs, c'est le temps de les changer. Un autre signe avant-coureur qui va être assez évident, ça va être lorsqu'on va aller toucher les cordes et qu'on va vraiment passer les doigts comme ça sur les cordes, autant les petites cordes que les cordes qui sont woundées, on va sentir quelque chose d'anormal. Dites-vous qu'une corde de guitare, les petites cordes, les deux petites cordes sur une guitare acoustique ou bien les trois petites cordes sur une guitare électrique sont supposées être lisses. Si on prend la corde dans notre main comme ça et qu'on passe comme ça la corde et qu'on va jusqu'au bout, c'est supposé être lisse dans les doigts. On n'est pas supposé sentir que la corde est rugueuse. On n'est pas supposé sentir que la corde est un petit peu granuleuse. Ça, ça voudrait dire vraiment que la corde est oxydée, qu'elle est quasiment rouillée et c'est pas bon signe. C'est le temps de l'échanger, bien entendu. Et une autre chose qu'on peut sentir, un signe avant-coureur qui est, je vous dirais presque mon préféré, c'est lorsque je prends la plus petite des cordes qui est tortillée, donc woundée. Sur la guitare acoustique, ça va être la corde de sol et sur la guitare électrique, ça va être la corde de ré qui va être la plus petite des cordes tournées. Et dans ce cas-ci, c'est présentement le signe avant-coureur le plus évident sur ma guitare. Lorsque je passe mes doigts en dessous de la corde ici, en dessous de la corde de sol, je peux sentir une coche très très claire à chacune des frettes. Ça, ça veut dire que j'ai joué tellement fort sur cette guitare pendant quelques heures que la corde a tellement vibrer contre la frette, que vraiment la partie woundée a été usée exactement à l'espace de chacune des frettes sur la corde. Et ça, ça va être moins plaisant à jouer. Lorsqu'on va faire du vibrato, lorsqu'on va faire des bandes, ça va avoir tendance aussi à fausser la corde à long terme. Ça, c'est vraiment un bon signe avant-coureur que vos cordes sont dues pour être changées. On passe les doigts comme ça en dessous de la corde, même s'il y a de la tension sur la corde, c'est pas grave, on le sent très 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 bien. Et vous allez sentir toutes les petites coches sur chacune des frettes de votre guitare. C'est un excellent signe avant-coureur que c'est dû pour être changé. Et là, ce que j'ai dit tout à l'heure pour les petites cordes, que les petites cordes pouvaient paraître, par exemple, un petit peu rouillées, voire rugueuses et granuleuses. Ça, ça va dépendre de deux choses. Ça va dépendre de à quel point est-ce que vous avez les mains corrosives et acides comme de la salive d'Alien. Et ça va dépendre aussi de quelle compagnie de cordes, quelle marque de cordes vous utilisez. Personnellement, c'est un problème dont je souffre énormément. Je fais de l'acidité énormément sur les mains. Alors, la sueur de mes mains est particulièrement acide. Il y a certaines personnes qui n'ont vraiment pas ce problème et d'autres personnes qui ont vraiment ce problème. Personnellement, si je prends, par exemple, des cordes normales, comme par exemple des cordes Martin SP ou bien des cordes Ernie Ball ou des cordes Daddario, je vais faire une heure ou deux avec des cordes. Et après une heure ou deux de jeu uniquement, les deux petites cordes vont être toutes rugueuses, vont être rouillées, vont être granuleuses et vont avoir complètement changé de couleur après seulement une ou deux heures de jeu. Et ça, c'est pas parce que je joue plus vite ou parce que je joue plus fort ou quoi que ce soit. C'est seulement une question de sueur de mains. Je sue un petit peu plus des mains. Cette sueur-là, elle va être un petit peu plus acide que d'autres personnes. C'est juste une condition générale pour certaines personnes malheureuses comme moi qui doivent dépenser beaucoup d'argent en cordes de guitare dans une année. Heureusement pour moi, il y a une compagnie fantastique qui s'appelle Elixir. Et oui, les cordes Elixir qui ne sont pas les promoteurs de cette vidéo, mais c'est simplement la seule et unique compagnie de cordes qui, pour les personnes comme moi, va vraiment, vraiment, vraiment bien faire le travail. Donc, personnellement, je n'ai jamais le problème d'avoir des petites cordes qui vont être oxydées grâce à cette compagnie de cordes. Donc, j'utilise les cordes NanoWeb pour la guitare acoustique et les cordes OptiWeb pour la guitare électrique. Et ça fonctionne super bien pour éviter la suracidité, surtout sur les deux ou les trois petites cordes. Ça fonctionne vraiment bien. Et pour les avoir toutes essayées, c'est les seules qui marchent. Bien entendu, il y a un coût à ça. Elle coûte un petit peu plus cher, malheureusement. Mais pour quelqu'un comme moi, c'est vraiment un investissement qui est rentable parce que je peux faire quand même plusieurs spectacles. Donc, aller chercher une dizaine, voire une douzaine d'heures de jeux sur ma guitare avant de sentir un petit peu d'autres éléments négatifs comme ceux que j'ai mentionnés. Comme par exemple, les cordes qui vont commencer à changer de couleur et perdre de la vivacité. Ou bien, je vais sentir les coches, comme présentement, sur chacune des frettes. Donc, ça va être ça, moi, les signes d'usure sur ma guitare qui vont m'amener à changer mes cordes. Mais grâce aux cordes d'élixir, je n'ai pas le problème d'avoir l'oxydation. Certaines personnes, je les appelle les bénis des dieux, vont être capables de prendre des cordes vraiment meilleurs marchés comme par exemple les cordes d'Adario et n'auront jamais aucun problème d'oxydation et vont être capables de jouer dessus pendant des dizaines et des dizaines d'heures sans avoir aucun problème. Et si vous jouez avec un jeu un petit peu plus doux que moi et que vous frappez moins fort sur vos cordes, eh bien, ça va prendre beaucoup de temps avant que vous sentiez par exemple les coches sur chacune des frettes. Et vous risquez d'être capable de faire quand même un bon bout de chemin avec un set de cordes. Mais là, quand je parle d'un bon bout de chemin, est-ce que je veux dire 4 ans? Est-ce que je veux dire 1 an? Est-ce que je veux dire 6 mois? Personnellement, je crois qu'un set de cordes, peu importe le set, si vous ne jouez pas du tout, du tout, du tout avec votre guitare pendant 6 mois de temps et que vous la laissez dans l'étui, je pense que ça a quand même une date d'expiration. Si vous avez une guitare qui est dans son étui depuis plusieurs mois et que vous vous posez la question est-ce que je dois changer les cordes? La réponse est fort probablement oui. Juste avec le temps, avec l'oxydation dans l'air, les cordes vont devenir un petit peu tannées d'être là et ça a quand même une date d'expiration des cordes. Alors, après avoir été mis en place pendant quelques mois sur une guitare, peu importe le jeu, ayez le réflexe de les changer. C'est jamais une mauvaise chose et on s'entend un set de cordes, ça ne coûte pas 150$. On va en avoir de 15 à 20, 25$. C'est pas la fin du monde et ça peut vraiment redonner une vie à une guitare qui peut être un petit peu ennuyante. Si par exemple, vous avez une guitare dans le placard ou dans l'étui depuis plusieurs mois, vous la ressortez et vous vous demandez est-ce qu'elle est à son plein potentiel? Donnez-lui un beau petit set de cordes neuves, ça va l'aider franchement à vous donner son 100%. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aucune idée comment on fait ça changer les cordes? Si oui, eh bien, je vous réfère juste ici sur JeJoueDeLaGuitare.com. Dans la section des cours gratuits, on a un petit programme qui s'appelle Lutri 101 qui va être plein de belles ressources pour vous montrer un petit peu comment changer les cordes de tous les différents types de guitares et qui, en même temps, vont vous montrer comment en faire l'entretien. Parce qu'une fois que la guitare est nue et qu'elle a perdu ses cordes, c'est vraiment le meilleur temps pour en faire l'entretien. Alors faire un petit ménage du fretboard, laver les frettes, laver le quart de la guitare, s'assurer qu'elle est vraiment à son 100% avant de lui remettre un nouveau set de cordes. On regarde ensemble les différents produits qu'on peut utiliser pour faire l'entretien des différents types de guitares. On regarde un petit peu les outils qu'on va utiliser, les techniques pour arriver à changer les cordes comme il faut, comment bien entretenir le fretboard et tout ça. Alors c'est vraiment une petite ressource gratuite qui est très 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 intéressante. Une fois de temps en temps aussi, ça peut être une bonne chose d'amener notre guitare chez le luthier, bien entendu, pour faire ça. Parce qu'il peut y avoir quelques petits travails un petit peu plus costauds qui vont être à performer une fois de temps en temps. Par exemple, sur ma petite Mayton, présentement, je vois que, surtout sur les deux petites cordes, les frettes commencent à être creusées. Je vois des petites sections des frettes qui sont un petit peu aplanies. Alors bientôt, on va être dû pour un petit crowning de frette sur cette guitare là. Et ça, c'est pas quelque chose que je fais moi-même, c'est quelque chose que je vais confier à un professionnel qui va être mieux équipé et plus compétent que moi. Et la majorité des personnes sont pas capables de faire eux-mêmes ce genre d'opération et c'est très 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 normal. Alors, une fois de temps en temps, ça peut être une bonne idée d'amener votre guitare chez le luthier. Juste pour avoir l'air juste, est-ce que ma guitare est à son 100% ? Est-ce qu'elle joue le mieux qu'elle peut jouer ? Si on a une guitare qui est mal ajustée, un manche qui est pas très... qui est pas bien droit, qui va avoir un arc concave dedans... Peu importe le problème que la guitare peut avoir là, ça peut vraiment venir nuire à notre jeu aussi. Alors, ça vaut la peine d'en faire l'entretien comme il faut. Pouf ! Changer de guitare ! Je fais une petite parenthèse pour les guitares classiques avec cordes de nylon comme celle-ci. Les trois petites cordes sur une guitare classique à cordes de nylon ne vont jamais oxyder, elles ne sont pas en métal, elles sont en nylon. Alors, c'est pas un signe avant-coureur que les cordes vont être prêtes à être changées. Ça va vraiment être au niveau des trois grosses cordes que le signe principal avant-coureur va être la couleur des cordes, voire même l'odeur des cordes. Parfois, des cordes qui vont être trop oxydées, surtout sur une guitare classique, ça va presque se mettre à puer un petit peu. Dans ce cas-ci, c'est vraiment pas si mal et on peut voir que les cordes vont changer de couleur. Il va y avoir, comme on dit, des petits spots de couleurs qui vont être un petit peu plus foncés à certains endroits sur la corde. Au début, c'est pas trop grave, mais là, tranquillement, avec les semaines, avec les mois, les cordes vont se mettre à être presque toutes foncées et vraiment, vraiment, vraiment rouillées. Là, ça va être le signe vraiment que les cordes sont prêtes à être changées. Et si vous voulez vous rappeler, encore une fois, de la couleur d'origine de vos cordes, regardez ici. Vous allez voir à quel point elles sont belles, à quel point elles sont blanches. Et là, vous allez voir à certains endroits, là, ça va être très, 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 très foncé. C'est signe que les cordes sont dues pour être changées. Sont encore très belles sur celles-là. Alors, si on se fait un petit résumé, eh bien, en gros, on regarde un peu la couleur de nos cordes, voir si, à l'œil, elles sont plus oxydées à certains endroits. On regarde la texture de nos cordes, surtout sur les petites cordes, sur les guitares électriques et les guitares acoustiques, pour voir si les cordes sont un petit peu rugueuses, sablonneuses ou bien dentelées à la hauteur des frettes. Ça va être tous des signes qui vont vraiment nous dire que nos cordes sont dues pour être changées. Et finalement, si ça fait simplement plusieurs années que les cordes sont en place et que ça pue même un petit peu avec le temps, eh bien, ça veut dire que vos cordes également sont certainement dues pour un nouveau jeu de cordes. Et voilà, cette guitare est fin prête. Elle est comme une neuve. Elle est prête pour une autre grosse fin de semaine de jeu. Alors, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu à savoir quand est-ce que vous devez changer vos cordes de guitare. Si vous avez des questions par rapport à comment changer les cordes de votre guitare et comment faire l'entretien de cette dernière, je vous rappelle que le cours de Lutris 101 est disponible gratuitement sur JeJoueDeLaGuitare.com. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une belle semaine avec votre superbe guitare et ses cordes flammes en œuvre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...